Salut tout le monde, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les instructions des joueurs dans les tactiques perso. Sur FIFA c'est vrai que les tactiques perso c'est très important. On voit énormément de vidéos de joueurs pro ou même de youtubeurs qui présentent sa tactique perso. Moi-même j'ai fait des vidéos en présentant ses tactiques perso. Mais il y a des choses que je pense qu'on n'approfondit pas assez dans ce genre de vidéos. C'est les instructions, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent de vous montrer ou surtout de vous présenter. Et dans cette vidéo le but ça sera surtout de vous présenter les instructions et moi je vais vous montrer surtout celles que j'utilise pour les joueurs à chaque poste. Donc pour commencer, pour vous présenter vite fait les instructions, rapidement, même si je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo savent ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tactiques qui vous permettront tout simplement de choisir ce que doit faire l'ordinateur lorsque tu ne contrôles pas le joueur. Par exemple avec de laine, si je ne contrôle pas, est-ce que le joueur va monter quand je vais avoir le ballon ? Est-ce qu'il doit rester derrière ? C'est moi qui va décider via les instructions que si le joueur monte ou pas. Donc du coup, on va partir vous montrer tout ça. Avant toute chose, je tiens juste à dire, voilà, pour ceux qui se demandent l'équipe, je joue actuellement avec cette équipe-là, c'est pour faire les défis Icon Swaps Ligue 1 avec 9 joueurs premiers détenteurs. Donc voilà, juste si vous vous demandez pourquoi je joue avec cette équipe. En tout cas, on est parti dans les tactiques perso et on ne va pas s'attarder sur ma tactique perso. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas à faire pause, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous présenter les instructions. Alors, je tiens à préciser que les instructions sont différentes pour chaque poste. Sachant que je joue en 4-2-3-1, je n'ai pas d'instruction pour les ailiers. Je vais essayer, je pense, en fin de vidéo de vous montrer vite fait moi ce que je ferais si j'aurais des ailiers dans mon équipe. Donc du coup, on est parti et on va commencer avec le gardien de but. Voilà, le gardien de but cette année, depuis FIFA 20, on peut mettre des instructions au niveau du gardien. Il y a intervention sur les centres et il y a prévention, c'est quoi ? Prévention, intervention hors de la surface, voilà. Donc pour tout vous dire, je n'ai jamais touché aux instructions cette année sur les gardiens. Donc c'est là, sur ce poste-là, où je ne vais pas vous conseiller, tout simplement parce que je ne connais pas, voilà, je ne vais pas vous dire de conneries. Je ne vais pas vous dire s'il faut jouer monte sur les centres ou il faut jouer prudent sur les centres, je ne sais pas. Voilà, je ne préfère rien vous dire quand je ne connais pas. Donc du coup, moi, ce que j'ai joué, j'ai toujours joué avec équilibré, équilibré. Donc voilà, ça ne bouge pas et je joue comme ça, tout simplement. On va commencer pour les instructions pour les défenseurs centraux. Alors je vais vous présenter tout ça. Pour les centraux, alors moi, je mets déjà les instructions, je mets les mêmes pour les deux défenseurs centraux. Et donc, moi, je joue en rester derrière en attaque, c'est par défaut. Et interception normale, par défaut également. Alors, il y a également rejoindre l'attaque, c'est pour faire des appels de balles. Et ensuite, tous devant, ça c'est utile. Je vous le dis, je vous le recommande. Que si vous êtes mené, genre, à 5 minutes de la fin, vous avez un défenseur central, Lucie Van Dijk, que vous savez qu'il peut mettre des bons ballons, qu'il peut mettre des têtes, voilà, qu'il peut finir des actions, n'hésitez pas à utiliser tous devant, seulement si vous utilisez votre tactique perso en ultra offensif. Voilà, sinon, il faut absolument que vous mettez, restez derrière en attaque, sinon, il n'y a aucun intérêt que vos centraux montent vers l'avant, lorsque vous gagnez, par exemple, ou lorsque vous faites match nul. Il n'y a aucun intérêt, c'est le meilleur truc à faire, c'est rester derrière en attaque pour les centraux, ça paraît assez logique. Maintenant, passons aux latéraux. Donc, c'est pareil, des deux côtés, voilà, je ne vais pas faire une différence pour l'arrière droit ou l'arrière gauche. Pour moi, les latéraux, je leur mets, donc, en course offensive, rester derrière en attaque, interception normale et type de course débordement. Alors, pour tout ce qui est interception, d'ailleurs, je tiens à préciser, voilà, moi, je suis un joueur qui ne touche pas spécialement aux interceptions, parce qu'on peut mettre agressif, prudent ou normal. Moi, je joue toujours en normal, voilà, je ne suis pas un tacticien au niveau des interceptions, donc, voilà, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, d'autres youtubeurs ou d'autres joueurs pros, afin de vous renseigner plus sur ce domaine-là, parce que c'est vraiment le domaine des instructions où je suis vraiment le moins connaisseur avec le gardien. Donc, en dehors des interceptions, vous avez, donc, en course offensive, et c'est là où ça va être le plus déterminant pour votre latéral. Moi, personnellement, je mets rester derrière en attaque, voilà. Alors, vous avez le choix également entre attaque équilibrée, c'est-à-dire qu'il peut monter de temps en temps, faire des appels de balles, comme, on va dire, un peu dans la vraie vie. Et ensuite, on peut mettre au joint de l'attaque. Ça, je l'utilise personnellement, pareil, que quand il faut absolument que je marque, qu'il reste 5 minutes à jouer, je dis à mes la taureau de monter vers l'avant. Mais sinon, je n'utilise jamais ça. Moi, ce que je peux vous conseiller, moi, je vous conseille de rester derrière un attaque si vous êtes un joueur qui jouait avec un bloc bas. Comme ça, ça vous permet, voilà, d'avoir un aligné de 4 défensifs très, très correct, toujours en place. Après, si vous aimez faire monter de temps en temps vos latéraux, vous pouvez mettre attaque équilibrée. Franchement, c'est à vous de voir suivant votre type de jeu entre ces deux choix-là. Au niveau du type de course, alors, vous avez Mix, Attaque, vous avez Inverser et Débordement. Personnellement, j'utilise Débordement. Alors, même si j'aimais rester derrière un attaque, ça n'a pas vraiment d'utilité. Mais au moins, si, par exemple, je appuie sur L1 pour que mon latéral monte, au moins, il va déborder, il ne va pas rentrer dans l'axe. Moi, c'est ce que je vous conseille, de mettre Débordement, étant donné que, voilà, votre latéral, le but, c'est qu'il déborde pour centrer. La plupart du temps, ça ne va pas être de marquer avec qu'il rentre dans l'axe. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment d'utiliser Débordement au niveau des types de course. Bon, je vois que ça fait déjà 6 minutes que j'enregistre. Donc, voilà, je suis désolé si la vidéo dure longtemps. Mais au moins, le but, ça va être de pouvoir bien vous expliquer, même si ça dure longtemps. Au moins, je pense que, quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous aurez appris plein de choses. En tout cas, je l'espère. Et maintenant, après l'aile défenseur, on va passer au milieu. Et donc, étant donné que j'ai 2 MDC dans ma formation, 4, 2, 3, 1, oblige, j'ai donc des instructions à mettre pour mes milieux défensifs. Et là, pareil, ça va être les mêmes pour les deux. Mais vous pouvez varier pour les deux. C'est-à-dire que, par exemple, donc, le truc que je vous conseille pour si vous avez 2 milieux de terrain défensif, vous pouvez mettre, par exemple, sur un milieu de terrain défensif, rester derrière un attaque et sur un autre distance entre les défenseurs. Mais sinon, rentrant dans le sujet, et on va donc analyser, moi, mes instructions que j'ai décidé de mettre. En comportement défensif, vous avez le choix entre couper les lignes de passe, défense équilibrée ou marquage individuel. Ma grosse recommandation, ça, je vous conseille vraiment, mais vraiment de le faire, de mettre en comportement défensif à vos MDC, couper les lignes de passe. C'est très, très important de mettre ça. La défense équilibrée, je n'ai jamais trouvé vraiment d'utilité à ce comportement défensif. Et marquage individuel, c'est un peu dépassé. On ne va pas se mentir, dans le foot réel, on n'utilise quasiment plus de marquage individuel. Et sur FIFA, je trouve que ça n'a pas vraiment d'utilité. Surtout pour un milieu de terrain, il va prendre peut-être le 10 en marquage individuel. Mais, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt étant donné que sur FIFA, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en 4-4-2. Donc, il ne va pas avoir quelqu'un forcément à prendre. Et s'il prend en marquage individuel en MDC, ça va être un peu problématique. Donc, c'est pour ça que je vous conseille surtout couper les lignes de passe parce que c'est très important. Ça peut vous permettre donc d'avoir le joueur qui se place automatiquement entre une ligne, entre un attaquant et un milieu de terrain et de couper cette ligne et de pouvoir récupérer plus facilement le ballon. Vous avez moins d'efforts défensifs à faire vu que l'ordinateur saura que vous voulez que votre milieu défensif coupe les lignes de passe. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, autre chose très importante sur ces milieux défensifs en instruction, le soutien offensif. Vous avez le choix entre distance entre les défenseurs, rester derrière une attaque, attaquer l'équilibre, ou monter. Moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est distance entre les défenseurs. C'est quelque chose qu'ils ont ajouté cette année, un nouveau soutien offensif et moi, je le trouve très important et très intéressant étant donné que souvent, ça vous permet d'avoir un joueur qui va être resté derrière et un autre d'être vers l'avant. Et moi, c'est ce qui se passe dans cette équipe. Thiago Mendes va rester derrière étant donné qu'il est moins intéressant offensivement et alors que Renato Sanchez, lui qui est vraiment intéressant, va monter, va se projeter vers l'attaque et c'est pour ça aussi qu'il a des stades très intéressantes et qu'il est aussi très complet. C'est grâce à ça qu'il arrive à marquer pas mal de buts et moi, je vous conseille parce que je trouve ça intéressant d'avoir en plus des 4 joueurs offensifs, un joueur qui se projette du milieu de terrain étant donné qu'en plus personnellement, mes latéraux ne montent pas, ça fait un 5e joueur qui va se projeter et ça va vraiment permettre d'avoir des nouvelles lignes de passe en attaque. Sinon, pour les autres instructions, monter, ça peut vous être utile, pareil, si vous avez un MDC qui est très intéressant offensivement, par exemple Kevin De Bruyne que j'utilisais MDC, je le mettais monté parce que ça pouvait vraiment apporter un surplus offensif. Après, je vous conseille d'utiliser plutôt monté, pareil, si vous êtes mené parce que sinon, le problème, c'est que vous allez avoir des trous au milieu de terrain. Ensuite, vous avez aussi resté derrière un attaque qui est très intéressant pour un MDC comme pour les latéraux. Je peux vous conseiller personnellement, c'est de mettre un distance entre les défenseurs pour un joueur à vocation plus box-to-box et pour un MDC un peu plus pur comme Thiago Mendes, rester derrière un attaque peut faire vraiment des différences, c'est très intéressant. Ensuite, au niveau des interceptions, comme je vous l'ai dit, voilà, je n'utilise pas d'interception donc on va passer très vite là-dessus. Et ensuite, en position défensive, vous avez deux choix, couvrir L par défaut ou couvrir centre. Et moi, personnellement, pour des milieux défensifs, quand vous avez une formation 4-2-3-1, étant donné que vous avez déjà deux latéraux plus deux joueurs un peu plus excentrés, je vous conseille qu'on couvrir centre comme ça, vos joueurs restent bien au milieu de terrain quand l'adversaire a le ballon et ça vous permet de couper les lignes de passe plus facilement et d'avoir plus de monde dans l'axe. Donc vraiment, je vous le conseille vraiment pour les MDC. Voilà, on a terminé avec les milieux défensifs. C'était un peu long, certes, mais ça a été intéressant, je pense, et c'est surtout à ce poste-là où les instructions sont plus intéressantes et plus intéressantes à utiliser. Je vais y arriver. On va passer maintenant directement au milieu offensif et pareil, on a 4 instructions potentielles à mettre. Vous avez soutien défensif sur lequel on va commencer, revenir en défense, soutien défensif de base ou rester devant. Pour un MOC, je vous conseille vivement de mettre rester devant parce que la différence, c'est qu'en mettant rester devant, il va vraiment être plus en faux neuf qu'en MOC. Cette année, je trouve vraiment intéressant d'avoir un 10 assez haut sur le terrain, proche du buteur. Comme ça, vous pouvez combiner très rapidement, faire partir en profondeur très facilement votre buteur avec un 1-2 et en plus de ça, il va pouvoir être très proche de la surface votre numéro 10. Si vous avez un bon joueur, un bon finisseur en 10 comme je l'ai avec Neymar, il va vous marquer vraiment plein de buts et cette tactique, cette instruction, pardon, va être très intéressante à utiliser. Au niveau du soutien sur les centres, vous pouvez mettre dans la surface par défaut ou rester aux abords de la surface. Personnellement, je mets toujours dans la surface pour mes MOC parce que si je centre avec mes deux excentrés, au moins, je sais que je n'ai pas que mon buteur dans l'axe, dans la surface, j'aurai aussi mon MOC et même si Neymar n'est pas un grand joueur de tête, il va pouvoir, par exemple, nous caler des petites reprises de volets et ça va pouvoir toujours être intéressant même, et pareil, si vous avez un 10 qui est bon de la tête, je vous conseille vivement de mettre dans la surface. Moi, pareil, c'est quelque chose que je vous conseille de faire comme rester devant. Ensuite, vous avez la liberté de placement. Voilà, vous avez le choix entre rester au poste, déborder ou libre offensif. Alors, je vous déconseille vivement déborder parce que sinon, ça va vous faire un trou dans l'axe. Notre numéro 10 sera sur les côtés, ce qui n'a aucun intérêt étant donné que vous avez déjà deux excentrés avec cette tactique. Vous avez resté au poste qui vous pouvez utiliser. Voilà, moi, j'aime bien mettre libre offensif. Je ne sais pas, je trouve qu'il a un peu plus de, je ne sais pas, de génie avec cette instruction. Le joueur va décrocher, va monter plus facilement. Enfin, bref, il va se positionner. Je vais le laisser libre dans son positionnement étant donné que Neymar est un des très bons sets en position offensive. Ça va lui permettre tout simplement d'être souvent très bien placé. C'est pour ça que j'utilise cette instruction que je peux vous conseiller. Après, c'est à votre libre choix. Et comme je vous l'ai dit, au niveau des interceptions, donc par défaut, comme d'habitude, de mon côté. On passe aux instructions pour les milieux offensifs excentrés, que ce soit dans cette équipe Renadeïde ou Béniédère. Je mets en soutien défensif par défaut. Voilà, je ne lui mets pas revenir en défense ou rester devant parce que j'aime bien avoir des joueurs dans leur position idéale. Je vous conseille de rester devant. Pareil, si vous êtes mené au score, si vous voulez essayer d'avoir une ligne de 4 très haut sur le terrain, rester devant peut être très intéressant. Si vous êtes, au contraire, à l'avantage et que vous avez des buts d'avance, n'hésitez pas à mettre revenir en défense. Comme ça, ça vous permettra d'avoir deux joueurs assez bas sur le terrain sur les côtés, de bloquer les côtés en sachant qu'il y a déjà les deux MDC dans l'axe. Voilà, ça vous fait une ligne de 8 joueurs vraiment assez bas sur le terrain et ça vous empêchera de prendre des buts via des centres. Pour ce qui est du soutien sur les centres, pareil, je mets dans la surface. Par exemple, si Bénidaire-Centre, au moins, je peux avoir un Neymar Mbappé et en plus de ça, j'aurais peut-être un Renataïd qui va traîner de l'autre côté de la surface. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous conseille vivement de mettre dans la surface. Restez aux abords de la surface, vous pouvez l'utiliser mais personnellement, je préfère largement dans la surface et après, par défaut, bon, c'est pas au fou. C'est pas très intéressant. Au niveau de la liberté de placement, contrairement à Neymar ou en Emosé qui va être un peu plus libre, je préfère quand même un rester au poste pour les excentrer étant donné qu'à ce poste-ci, je préfère un joueur qui reste sur son côté et qui va pas se balader dans l'axe ou à gauche parce que sinon, on peut avoir des problèmes au niveau du placement dans l'équipe. Donc vraiment, rester au poste pour les mieux offensifs excentrés, c'est très, très utile et il faut laisser ça. Après, c'est vrai que vous avez aussi débordé mais je vous avoue que je n'ai jamais vraiment utilisé cette liberté de placement et je pense que rester au poste c'est bien plus intéressant. Et donc, pour les interceptions, comme d'habitude, je laisse par défaut. Ben Yader, c'est pareil de l'autre côté pour ceux qui se demandent. Et enfin, pour le buteur, c'est là où c'est très intéressant. Pour le buteur, course de soutien. Vous avez le choix entre rester axial, largeur équilibrée ou débordée. Évidemment, il faut absolument mettre rester axial pour votre buteur. Sachant qu'en plus, moi, personnellement, j'ai des joueurs déjà excentrés avec Ben Yader et Renéli. Donc, il n'y a aucun intérêt que Mbappé soit sur le côté. Vraiment, rester axial pour votre buteur si vous jouez avec un seul joueur en pointe, c'est essentiel. Ensuite, au Corse offensive, pareil, essentiel, dans le dos de la défense, c'est très important. De toute façon, sur FIFA, on joue toujours avec un buteur qui est rapide. On ne va pas se mentir. Et donc, c'est pour ça que le dans le dos de la défense va être important parce que comme ça, il va faire des appels. Si Mbappé fait une remise, par exemple, à Neymar, à Ben Yader ou à Renéli, l'avantage, c'est qu'avec ça, il va partir directement vers l'attaque et il va faire des très bons appels. Surtout Mbappé qui est excellent dans ce domaine. Je vous conseille vivement de mettre dans le dos de la défense pour que vous vous retrouverez face au but plus facilement et pour que vous profitez de la vitesse de votre buteur. Le mix attaque dans ce domaine-là est vraiment inintéressant tout comme pivot. Voilà, pivot, ce n'est pas intéressant parce que vous n'allez pas jouer avec un joueur en pivot sur FIFA. Voilà, un Giroud est inutile sur FIFA, vous le savez tous. Et en Faux 9, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs buteurs. Vous avez un buteur, vous allez lui dire dans le dos de la surface et vous avez un autre joueur qui va être un peu plus reculé. Ça peut être intéressant si vous savez surtout pas de MOC dans votre équipe. Pour terminer, interception, on reste sur du classique et en soutien défensif, je mets à mon buteur, rester devant, très, très important pour qu'il soit toujours devant. qu'il ne revienne pas défendre, c'est dommage, ça serait dommage quand même que vous avez un buteur qui revient bas sur le terrain sachant que vous avez déjà avec ces instructions par exemple dans mon équipe au moins 6 joueurs à vocation défensive, il n'y a aucun intérêt que Mbappé revienne, rester devant est essentiel tout comme le MOC. Donc voilà, j'ai fait le tour au niveau des instructions de mon équipe avec cette formation 4-2-3-1. Je vais sauvegarder tout ça et ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais montrer juste rapidement les instructions pour les ailiers, je vais vous les présenter rapidement et vous dire mon choix si je jouerais par exemple en 4-3-3. Donc voilà, j'ai mis mon équipe en 4-3-3, on s'en fout que les joueurs sont au mauvais poste, on s'en fout qu'il n'y a aucune instruction. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer les instructions pour les ailiers. Alors pour les ailiers, moi ce que je peux vous conseiller personnellement, c'est déjà un rester devant ou un soutien défensif de base. Voilà, si vous avez envie d'avoir 3 joueurs vraiment très offensifs, n'hésitez pas à mettre resté devant surtout si vous jouez 110, ça peut être très intéressant. Pour la création d'occasion, vous avez choix entre largeur équilibré, rester au large, libre offensif, repiquer au centre, je vous conseille vraiment soit rester au large, soit repiquer en centre, ça dépend si vous avez un joueur qui est gaucher à gauche ou gaucher à droite. Voilà, si vous avez un joueur sur son faux pied, repiquer au centre peut être intéressant. Inversement, si c'est un droitier à droite par exemple. Et libre offensif, je vous le déconseille pour un ailier. Au niveau des courses de soutien, je vous conseille vivement dans le dos de la défense, le reste est assez inintéressant, on ne va pas se mentir, dans le dos de la défense comme pour le buteur, histoire que les ailiers prennent la profondeur et sachant que les ailiers sont forcément rapides dans votre équipe, n'hésitez pas à utiliser cette instruction. Pour le soutien sur les centres, dans la surface, tout comme les milieux excentrés dans mon équipe, vraiment, je vous conseille dans la surface parce qu'au moins, vous avez un autre joueur que votre buteur qui va être dans la surface. C'est logique, c'est le but de cette instruction. Et donc, c'est fini pour les ailiers. Moi, ce que je voulais vous montrer aussi, ce que je n'avais pas oublié tout à l'heure dans la vidéo, c'est de vous montrer des instructions pour les milieux axiales parce que c'est vrai que dans mon équipe, j'ai des MOC, des MDC, mais je n'ai pas de MC et il y a des instructions un peu plus particulières pour ce poste-là. Donc moi, ce que je peux vous conseiller quand vous avez 3N milieux, c'est de mettre un rester derrière en attaque pour celui-là qui est dans l'axe histoire d'avoir un joueur qui vraiment reste derrière et vous pouvez mettre un distance entre les défenseurs pour les deux autres histoire que vous avez des joueurs qu'au moins un des deux autres joueurs se projette vers l'avant et qu'un autre reste un peu plus au milieu du terrain entre l'autre milieu central et celui-là qui va se projeter vers l'avant. Au niveau du soutien sur les centres, je vous conseille d'en mettre au moins un dans la surface histoire qu'il y en a un qui arrive du centre du terrain pour aller placer pourquoi pas sa tête. Je vous conseille aussi de mettre sur un autre joueur un petit rester aux abords dans la surface histoire que vous avez un joueur au cas où si c'est dégagé et que ça revient dans l'axe un joueur pour armer une frappe soudaine une reprise de volet. Et ensuite, au niveau du position défensif, je vous conseille alors un couvrir centre évidemment pour ceux qui sont tout au centre c'est essentiel pour ce qui est des joueurs des deux milieux axiels un peu plus excentrés vous pouvez utiliser couvrir L ça peut être intéressant puis ça reste à voir surtout vous si vous vous sentez mieux à l'aise avec des joueurs de milieux excentrés avec un couvrir centre ou couvrir L il faut tester pour ça et pour ce qui est de la liberté offensive je vous conseille vraiment de mettre rester au poste à moins que vous voulez un joueur un peu plus haut sur le terrain qui soit un peu libre et offensif qui est largement compréhensible vous pouvez utiliser sur un des trois on va dire mais vraiment il faut que ça soit resté au poste pour au moins deux des trois milieux de terrain donc voilà ça fait 23 minutes que j'enregistre donc je suis désolé pour la durée de la vidéo je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps mais c'est vrai que j'avais les instructions comme on dit on les détaille pas assez en vidéo que ce soit par des joueurs pro ou par des youtubeurs et voilà j'ai fait une vidéo pour ça et même si il a duré longtemps au moins j'espère que vous avez compris l'essentiel de ces instructions le but et surtout comment les utiliser et quelles instructions faut-il utiliser pour chaque poste voilà après si vous avez des questions après cette vidéo n'hésitez vraiment pas à poser dans les commentaires j'essaierai d'y répondre au maximum voilà je suis un bon joueur sur FIFA ça fait longtemps que j'utilise les instructions donc voilà je pense m'y connaître vraiment bien dans ce domaine donc si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un plus gros pouce bleu pour cette vidéo si vous voulez d'autres voilà tactiques d'autres analyses et d'autres vidéos où je vous fais des petits tutos au niveau des tactiques n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait et puis moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était Yaya prochain de vous et bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada